Alors, cette table ronde s'articulera autour du thème du monitoring de la démocratie en Tunisie. Est-ce une nouvelle forme de gouvernance participative ? Retour d'expérience. Le monitoring peut se définir comme l'ensemble des actions qui visent à contrôler, surveiller, rapporter l'état de fonctionnement et les activités d'un service, d'un corps administratif ou d'une institution étatique. Le premier objectif du monitoring est l'évaluation de l'efficacité d'un service. Il vise aussi à s'assurer que ce service mène sa mission conformément aux règles auxquelles il est soumis. Le monitoring a aussi pour but de relever les dysfonctionnements, de les identifier et de les transmettre aux autorités compétentes afin qu'elles les adressent. Le monitoring peut être interne, d'un service administratif sur l'autre, mais aussi d'un pouvoir sur l'autre, dans l'esprit de check and balance. Le monitoring peut être aussi externe lorsqu'il est mené par la société civile sur les institutions de l'État. Au lendemain de la Révolution, les Tunisiens découvrirent la réalité de la gouvernance de leur pays. Après des années d'Omerta, l'État se révélait enfin aux citoyens en leur permettant notamment d'élire leurs représentants. Toutefois, une fois élus, les représentants au niveau national et au niveau local peuvent perdre le lien avec les citoyens. Et c'est là où le monitoring devient un outil au service de la démocratie. En rapprochant les citoyens des lieux de pouvoir, en partageant l'information sur le fonctionnement des institutions, au niveau central et local, le monitoring pourrait permettre une meilleure inclusion des citoyens dans la prise de décision. Comme l'a rappelé le professeur André Roux au début de cette journée, la démocratie informative est une composante essentielle de la démocratie réelle. Et c'est ce que nous allons discuter avec nos panélistes aujourd'hui, qui ont tous une expérience singulière et fort intéressante avec le monitoring de la démocratie. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. le député Slim Bezbès, M. Najib Jéridi de Westminster Foundation, Mme Donia Torki de l'Arab Governance Institute, M. Anis Benzmaïl du PNUD et Mlle Hans Benardelkrim de Bausala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons débuter sans trop tarder avec M. le député Slim Bezbès. M. le député, vous êtes docteur en droit public et maître de conférences. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut supérieur des études juridiques de Gébès. Vous étiez secrétaire d'État aux Finances, au ministère de la Finance dans le gouvernement de Hamad Jibali. Et vous allez nous parler du rôle du monitoring du gouvernement par l'Assemblée de représentants du peuple, quels sont les enjeux de ce monitoring en phase de transition démocratique et de quels outils dispose l'ARP pour contrôler efficacement l'action du gouvernement. Et surtout, vous allez nous parler d'une question qui est très importante, c'est l'indépendance notamment du législatif par rapport à l'exécutif dans le cadre d'un gouvernement de coalition. M. Slim Bezbès, vous avez 10 minutes, c'est quand vous voulez. M. Slim Bezbès, vous avez 10 minutes. M. Slim Bezbès, vous avez pregnancy楽 La relation entre le gouvernement et le gouvernement, c'est une relation entre le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement. La relation entre le gouvernement et 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 le Sous-titrage Société Radio-Canada czyli une autre kunres j'inspire toute engineering pour me 1979 pon jusqu'à 陳 1959 ju milliers Before the dah C'est la question. C'était un système qui n'a pas été créé de la démocratie mais sur le niveau du pays sans défiler de l'éducation par rapport à ce que j'ai été créé j'ai été créé de l'éducation et de l'éducation mais il n'y a été créé de l'éducation parce qu'il y a été créé parce qu'il y a été créé sur le secteur du pays sur les désterts de la France et il y a été créé de l'éducation et il n'y a été créé C'est-à-dire qu'il y a de l'économie 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 C'est-à-dire qu'il y a d'économie 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 ... 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 C'est-à-dire qu'il s'agit de la question de la question de la question de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. 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 C'est-à-dire qu'il y a d'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a d'économie. 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 C'est-à-dire que l'économie. C'est-à-dire qu'il y a d'économie. 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 Le président de l'Université de France C'est parti. 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 seulement plus de démocratie, en fait, même eux, ils ne comprenaient pas trop cette notion de transparence, parce que c'est des gens qui travaillaient dans l'opposition, qui avaient la culture du secret. Ils ne comprenaient pas comment, d'un jour, au lendemain, on devait absolument dire ce qu'on est en train de faire, dire après des secrets, ce qu'ils considèrent, eux, des fois comme secrets. Et nous, on était là, on disait non. Vous devez absolument communiquer, vous devez absolument inclure les citoyens pour qu'ils soient en mesure de savoir ce qu'ils sont en train de faire, de vous juger, et même, des fois, pour apprécier le travail qui est en train d'être fait. Des fois, on était la seule, on va dire, la seule partie prenante qui était là pour dire aux députés, en fait, pour dire aux gens que les députés sont en train de travailler, il y a des commissions, ils restent tard la nuit, et en fait, ils sont en train de faire des choses. Les enjeux, je pense principalement, c'est d'une part de permettre aux citoyens de savoir, l'information, enfin, on a toujours l'impression que, quand on parle démocratie, on a l'impression qu'il suffit de faire des élections. Une fois, on a fait des élections, le monde va tout soudainement se transformer, et on n'a plus besoin vraiment d'évaluer les politiques et les députés de manière spécifique. Mais en fait, non. L'évaluation doit être faite d'une manière permanente. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nous posent la question, quelle est la différence entre l'Assemblée constituante et le Parlement d'aujourd'hui ? On nous dit, bon, vous avez fait l'expérience de monitoring avec l'Assemblée, aujourd'hui, vous avez un nouveau Parlement. Est-ce que c'est pareil ? Bien évidemment, ce n'est pas pareil. C'est deux institutions qui ont été créées, on va dire, qui ont été choisies à des moments très différents de l'histoire. L'Assemblée nationale constituante a été formée pour un mandat spécifique, certes, qui est celui de la Constitution, elle avait un travail législatif autour, mais c'était principalement la Constitution. Aujourd'hui, on a une Constitution, qu'on le veuille ou pas, qui est à l'image du peuple tunisien, avec beaucoup de contradictions parfois, des flous par-ci, par-là, mais qui est à notre image. Il va falloir absolument la traduire. On a un arsenal juridique qui va traduire les valeurs de cette Constitution-là. Aujourd'hui, il est d'autant plus impératif d'avoir un pouvoir de contrôle sur le Parlement pour permettre aux citoyens de savoir ces réformes structurelles qui doivent être faites, à savoir, je prends l'exemple de la décentralisation, peut-être la prochaine intervenante va en parler plus en profondeur. Il y a tout un chapitre qui est d'une extrême importance dans la Constitution, qui est celui du pouvoir local, qui va devoir être traduit en loi. Et il est impératif que le citoyen soit au courant. Il est impératif aux citoyens de savoir ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train d'être écrit au sein des commissions, et qu'est-ce qui est en train d'être voté au sein des plénières. Mais la chose la plus importante, et je pense que c'est le gain qu'on a eu aujourd'hui par rapport à l'Assemblée constituante, c'est que les députés savent qu'on existe. Donc ça, ce n'était pas gagné. Ils savent aussi que la transparence, ce n'est pas forcément quelque chose qui est contre eux. Des fois, au contraire, c'est du win-win situation. Donc même eux, ils gagnent à être transparents et à communiquer ce qui est en train d'être fait. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un aspect qui est assez important dans le travail parlementaire, et qu'on oublie aujourd'hui, quand on parle du travail parlementaire, on a l'impression qu'on parle uniquement du travail au sein même de l'Assemblée. Il y a le travail dans les régions. Les députés ont vocation à partir dans les régions, à entrer en contact avec les citoyens. Et aussi, le monitoring parlementaire doit aussi s'étendre à cet aspect du travail aussi. À savoir, un député qui n'a pas uniquement un travail de législateur, doit communiquer avec les citoyens qui l'ont élu, et même ceux qui ne l'ont pas élu, et doit aussi remonter leurs besoins. Il est aussi important de savoir que dans la Constitution, il n'y a pas eu d'initiative législative populaire. C'est-à-dire que ce mécanisme-là n'a pas été émis au sein même de la Constitution. Mais il y a l'initiative législative, c'est-à-dire que 10 députés peuvent être en mesure de déposer un projet de loi. Comment ces députés-là vont être en mesure de proposer des lois sur, on va dire, pas de demande, mais en réponse aux demandes des citoyens. Ça aussi, c'est un moyen de démocratie participative. Et encore une fois, moi, j'insiste vraiment sur ce point, qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que quand on parle de démocratie, quand on parle d'élection, quand on parle de parlement, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste d'avoir un parlement, on va dire, juste une image, mais d'être en mesure de faire de la vie du citoyen une vie meilleure, de vraiment avoir un impact. Comment faire un impact ? Comment avoir un impact sur la vie du citoyen ? C'est en l'impliquant. Si le citoyen se sent inclus, il pourra faire partie de la solution. Tout à l'heure, il y avait une des interventions pendant laquelle il se disait, oui, mais le citoyen, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour tant de transparence, il n'est pas prêt pour tant d'implication, il n'est pas prêt vraiment pour prendre part à la prise de décision. Moi, je pense que c'est complètement l'opposé, c'est-à-dire que le citoyen n'attend que ça. C'est aux politiques de s'adapter, c'est aux députés de s'adapter, et c'est à la société civile qui se croit, on va dire, qui est considérée comme l'intermédiaire entre les députés et le citoyen, de savoir créer les moyens. Nous, aujourd'hui, à travers l'observatoire Marsa de Majlès, on essaye au maximum de transmettre l'information, de simplifier l'information, de permettre aux citoyens d'évaluer leurs députés, de permettre aussi aux députés de sortir de leur bulle, quelquefois, et d'aller à l'encontre des citoyens. Et on a, pendant l'Assemblée nationale constituante, organisé plusieurs débats et du citoyen avec les députés dans des régions où ils n'allaient même pas en période électorale, c'est-à-dire que partaient dans des régions, dans des coins très extrêmement reculés, où ça leur permettait d'avoir quelquefois un choc pour se rendre compte qu'en fait, oui, il y a certes un travail au sein même de l'Assemblée, mais il y a beaucoup de travail en dehors de l'Assemblée. Mais il y avait un point qui, j'espère, qui sera pris en considération, qui est celui que si on veut avoir une Assemblée qu'on peut juger, qu'on peut monitorer, il faut absolument lui donner les moyens. Aujourd'hui, on a un Parlement de dictature, c'est-à-dire qu'on a un Parlement où quatre salles de réunion, les chaises, elles ne sont même pas confortables, on ne peut pas s'asseoir, c'est fait pour. C'est-à-dire qu'avant, c'était une chambre d'enregistrement, on n'avait pas besoin de passer beaucoup de temps dans les salles de réunion. Donc on venait là, on votait et on sortait. Aujourd'hui, ce Parlement-là, si on veut qu'il soit en mesure de réaliser des objectifs requis, il doit absolument avoir les moyens. Et encore une fois, c'est de la responsabilité de l'Assemblée. Nous, en tant que société civile, notre rôle de monitoring, certes, c'est de pouvoir transmettre l'information aux citoyens, de leur simplifier l'information, mais aussi, et c'est un rôle aussi important, de souligner les lacunes qui existent dans le travail parlementaire aujourd'hui, de souligner qu'en fait, il y a des problématiques qu'il faut absolument résoudre, il y a des priorités sur lesquelles il doit se pencher, et il y a des choses qu'il faut régler. Parmi les choses qu'il faut régler aujourd'hui, c'est de donner les moyens nécessaires, logistiques, financiers et administratifs, aux députés et aux parlementaires, et encore une fois, tout est à la main des députés. C'est-à-dire que c'est une question de volonté politique. Si le Parlement a envie de remplir son rôle correctement, c'est à lui de prendre les devants. Aujourd'hui, il y a aussi des sujets comme la décentralisation, des réformes structurelles. Aujourd'hui, quand on parle du rôle du Parlement, il va se pencher sur des dossiers tellement profonds, tellement énormes, et qui vont impacter de manière directe le quotidien des citoyens. Aujourd'hui, quand on parle de décentralisation, moi, je n'ai pas vu une audition au sein du Parlement, du ministère de l'Intérieur, pour faire un point sur l'avancement de ce dossier-là, qui est en train d'être travaillé un peu dans un petit coin du ministère de l'Intérieur. Quand on parle des réformes relatives à la fiscalité, quand on parle des réformes relatives à tout sujet qui va traduire cette constitution pour laquelle on a attendu assez longtemps. Donc, pour conclure, je vais te devancer, Roflann, pour conclure, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une culture de redevabilité ? Je pense que c'est assez tôt pour parler de culture. Du moins, on est arrivé au stade où ça ne choque plus. Donc, c'est déjà ça de gagné. Quand on parle transparence et redevabilité, il n'y a personne qui est assez choqué. Après, pour parler de culture, je pense qu'il va falloir attendre encore un parlement ou deux autres parlements pour être sûr que c'est ancré dans la culture et dans la mentalité du citoyen lambda. Moi, je suis contente que des fois, quand je prenais des taxis, quand je posais la question, ils disaient, est-ce que vous pouvez me déposer à l'Assemblée ? Je disais, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée ? Est-ce que vous êtes députée ? Et je disais, non, 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 je ne suis pas députée, je vous rassure. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, nous, on moniteur. Ah, donc vous, vous êtes en train de pointer les députés qui sont absents, qui sont présents. Je dis, oui, 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 oui. Et c'était un des moments de bonheur pour moi parce que je me disais, ah, moi, des fois, je ne me rends pas compte que les gens suivent ça. Et les citoyens suivent ça. Et les citoyens n'attendent que ça. Et ils attendent cette notion de redevabilité parce qu'on a tellement, on va dire, souffert de l'impunité, et on a tellement souffert du manque de responsabilité qu'aujourd'hui, il est impératif de garder en tête que tout ce qu'on fait, on le fait pour le citoyen. Avant tout. Que les députés qui sont, qui ont peur de cette notion de transparence, s'ils n'ont absolument rien à se reprocher, ben, il n'y a pas de quoi avoir peur. Voilà. Très bien. On a parlé des collectivités locales, surtout qu'aujourd'hui, la réforme de la décentralisation est au cœur du débat public. Comment le monitoring peut-il encourager une meilleure gouvernance des localités ? Est-ce que le monitoring des gouvernements locaux, en mettant en lumière le fonctionnement des institutions, a un impact sur la participation des citoyens au niveau local ? C'est ce que nous allons voir avec Mme Tania Turki, de Arab Governance Institute. Mme Turki est actuellement coordinatrice du projet BELEDITI, au sein de Arab Governance Institute. Elle a notamment travaillé avec l'Electoral Reform International Service et l'IFES sur l'éducation électorale. Mme Turki, vous avez 10 minutes. La parole est à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous venons certainement en Suine ... 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